Déjà on est content, on a fait ce qu'on avait à faire, on voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le troisième match. Donc c'est positif, ça veut dire qu'on devient régulier dans cette canne à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en huitième de finale, mais ce match bien sûr qui va être important, d'une pour respecter l'adversaire, respecter la compétition et nous respecter nous-mêmes. On va jouer à 20 heures, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14 heures, on a envie de montrer un beau visage et de prendre les trois points pour aussi prendre de la confiance avant les matchs compris. Saïs, avec le groupe et vos coéquipiers, l'objectif c'est quoi ? Se qualifier ou être au premier de groupe ou porter toujours la veste de favori ? Non, on se fixe des objectifs qui sont élevés, donc le premier bien évidemment c'était de se qualifier, c'est chose faite. Maintenant c'est d'aller chercher la première place, voilà, il ne faut pas se relâcher sur ce dernier match. Voilà, il faut rester compétitif. Et puis il y a d'autres équipes qui sont pas encore qualifiées, donc il faut respecter ça aussi, donc il faut jouer le jeu à fond, mais voilà, nous on a notre objectif personnel qui est de finir premier, donc le plus important c'est de faire un très beau match et de prendre les trois points pour finir à la première place. Merci. 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 pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et là, Zambie, bien sûr, qu'on va les respecter. C'est une équipe... parce qu'elle a besoin de se qualifier donc ça va pas être un match facile. On a vu hier ... tout le monde joue le jeu. On a vu les GIPP, jusqu'à la dernière minute il aurait pu être éliminés. Le Ghana, jusqu'à la dernière seconde, il était qualifié. On va respecter la compétition parce que quand on ne respecte pas la compétition à un moment donné on va le payer donc voilà on est sportif, on est fair play on va essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à ce troisième match en équilibrant mais en voulant finir premier parce que Gina Bajinkuno premier je l'ai toujours dit, on essaie de changer la mentalité on regarde pas contre qui on va tomber on regarde qu'il faut finir premier avec 7 points et vous verrez qu'à la fin dans le classement il n'y aura peut-être qu'une seule équipe qui aura fait 9 points et nous on sera comme toutes les grosses équipes avec 7 points si on gagne Oui question Bonjour coach coach, demain on a un match très important mais le problème c'est qu'on a certains joueurs qui ont des cartons jaunes Romain Sayès, Chibi, Selim Abla, Hakim Ziyech et en cas on prend des cartons jaunes demain ça va être dur pour nous Amin Adli ça va être dur pour nous pour l'huitième de finale qu'est-ce que vous pensez coach ? Je viens de répondre, on va réfléchir, on va voir parce que le problème qu'on a en tant que en tant que staff c'est aussi laisser des joueurs sans trop jouer pendant pratiquement 9 jours ça peut être aussi un problème au niveau du rythme donc on va essayer d'être intelligents à voir à voir ce qu'on fait on a encore 24 heures pour bien réfléchir pour faire le meilleur mix possible et les joueurs qui s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent débuter avec un carton jaune il faudra qu'ils soient aussi intelligents oui, question par là bonjour 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Un deuxième match assez fatigant contre la RDC, très intense, surtout dans les duels, deux jours seulement pour pouvoir récupérer physiquement, mais surtout mentalement au regard du nul concédé. Est-ce que le groupe est prêt à tous les niveaux ? Est-ce qu'il n'y a pas d'absence à déplorer ? Non, il n'y a pas d'absence. Au contraire, on récupère pratiquement tout le monde. On est sur le plan du tournoi. Après, oui, on a lâché beaucoup d'énergie parce que, comme je l'ai dit, jouer à 14 heures sur ces conditions, c'est inhumain. Mais on l'a accepté. C'est le tournoi qui est comme ça. On est préparé. On a des joueurs de très haut niveau pour qu'ils soient aptes à jouer tous les deux, trois jours. Et on a un effectif qui est heureusement pour nous de qualité. Donc voilà, vous avez vu ceux qui rentrent, vous avez vu ceux qui sont sur le banc. D'ailleurs, on me critique aussi parce que je laisse de très bons joueurs sur le banc. Donc s'ils rentrent, c'est qu'on a des très bons joueurs et on sera content de leur donner du temps de jeu. Voilà. Content, non, parce qu'on aurait voulu mieux faire. Après, au vu de toutes les conditions qui étaient réunies dans ce match, de la physionomie, malgré tout, on ne perd pas. On prend un point. Je pense que c'est un match où on perd deux points par notre faute. Même si on ne va pas enlever la qualité de l'adversaire. Mais je pense qu'on s'est mis en difficulté par rapport à nous-mêmes. Donc c'est aussi intéressant de voir. Et ça nous permet de voir qu'il y a toujours des axes de progression, que tout peut se passer dans cette Coupe d'Afrique si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour gagner les matchs. Donc c'est comme j'ai dit après le match, c'est mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans les matchs à élimination directe. Donc voilà, il faut que ça nous serve aussi pour la suite, que ça nous aide à continuer à grandir et que ça nous permette d'avancer sur le bon chemin et qu'on continue à monter en puissance pendant cette compétition. Merci beaucoup. J'ai répondu, on verra. Bien sûr, il y a des joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu, mais il y a la concurrence. Il y a les choix. Comme j'ai dit, on va essayer de bien réfléchir pour en faire entrer la meilleure équipe possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais avant, il faut suivre s'il vous plaît. Wally des Refi, bonjour. Demain, vous allez avoir face à vous un coach qui a fait une finale en 2015 avec le Ghana. Je voudrais savoir ce qui est le plus compliqué. Aller en finale ou construire une équipe comme il est en train de le faire actuellement ? Les deux, c'est un challenge différent à chaque fois. Construire une équipe, il faut qu'on permette à laisser du temps à un entraîneur, ce qui en Afrique est rare, ou même dans le monde, parce que ce n'est pas qu'en Afrique, aujourd'hui les entraîneurs ne restent pas très longtemps. Donc le plus difficile, je vais dire, c'est d'aller en finale, parce que construire une équipe, il faut avoir toutes les conditions pour la réunir, il faut du temps, et malheureusement quand on est coach, on n'en a pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un grand coach, il a entraîné des grands clubs, des grandes nations de football, on a beaucoup de respect, et je pense que demain il va nous proposer une opposition qui sera compliquée pour nous. Coach Walid, ici, ici en milieu. Une question au milieu. Coach, ici. Oui. Bonjour coach, un match très bien, le journaliste marocain. On a lu dans la presse que le Bayern Munich a demandé un retour de Nasser Mousdraouit, on aimerait bien savoir l'état de santé de Nasser, et une petite remarque, on aimerait bien voir nos joueurs en zone mixte pour les déclarations, merci. D'accord. Alors premièrement, non, Mazraoui, je ne sais pas d'où sort cette information, mais Mazraoui est avec nous, on a tous les droits sur Nasser pendant cette compétition, et il revient très bien. D'ailleurs, peut-être que demain vous le verrez sur le terrain. Donc voilà, pour Nasser. Ensuite, sur la zone mixte, je pense que les joueurs passent. Hein, Morad ? Les joueurs passent, après, ils sont dans leur droit de s'arrêter ou pas s'arrêter, mais c'est au choix du joueur, on ne peut pas les obliger non plus à s'arrêter, mais je passerai le message pour qu'il y ait le plus de joueurs possibles qui puissent répondre à vos questions. Devant, une question devant. Fouad Lhannaoui, Médien Radio. Walid, on a vécu une fin de rencontre mouvementée face à la République du Congo, avec des images qu'on a rarement vues au sein de l'équipe nationale. Comment vous, vous avez géré cette situation ? Enfin, le retour à l'hôtel, de remobiliser les joueurs. Donc voilà, comment vous avez géré cette situation ? Est-ce que ça peut avoir des incidences sur le rendement des joueurs pour le match de demain ? Merci. Déjà, je pense qu'on en a fait un peu trop, parce que, mine de rien, des échauffourés comme ça en fin de match, ça existe pratiquement tout le temps dans le football. La dernière Coupe du Monde, je m'en rappelle, il y avait un Pays-Bas argentine, et je pense que c'était pire que ça. On n'en a pas fait autant. Je pense qu'il n'y a pas eu de coup de donné, il y a eu juste des séparations, il y a eu peut-être des tirages entre certains joueurs, mais comme on a dit, c'était peut-être dû à la tension, à la chaleur, à l'envie de gagner. Mais c'est vrai que cette polémique pendant 48 heures, elle a été, je pense, un peu trop exagérée de toutes parts. Mais ça ne va pas nous affecter. Je pense que ça n'affectera personne. C'est un match de football. Ça s'est bien terminé à la fin. Il y a eu le respect entre les coachs, entre les joueurs. On se connaît. Ce qui est dommage, et c'est bien que vous me demandez, c'est ce qui s'est passé après le match, de pouvoir avoir voulu me ramener dans un débat comme quoi j'avais eu des propos racistes. Je pense que c'est honteux, tout simplement. Et je défendrai mon image jusqu'au bout, parce que ce n'est pas celle que je donne depuis de nombreuses années, et ce n'est pas celle que je veux qu'on me donne. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde, avec la haine qu'il peut y avoir des deux côtés, parce que j'ai reçu des messages, moi aussi racistes, des messages de mort. Mais je pense que le joueur, malheureusement, lui aussi peut être de son côté. Ça montre qu'on est dans des extrémités pour des matchs de football, et c'est honteux, et ce n'est pas possible. Mais ça montre aussi qu'en Afrique encore, à la Coupe du Monde, on était tous ensemble, on représentait l'Afrique, et malheureusement, quand il y a une compétition comme la Coupe d'Afrique, dès qu'il y a des oppositions de style, on essaye de ramener ou à la couleur de peau, ou à la religion, ou à d'autres choses. Il faut qu'on évolue si on veut que notre continent progresse. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, si on veut qu'on avance. Mais vous ne tomberez jamais sur quelqu'un qui va attiser le feu. Il y a eu des choses qui se sont dites après le match qui sont irréelles, et je le répète, et moi-même, j'ai demandé à être entendu par la CAF. Je n'ai jamais insulté le joueur, qu'il le veuille ou pas. Ce n'est pas dans mon éducation, ça n'a jamais été dans ce que je fais. Ce que j'ai fait après le match, je le fais tout le temps, serrer la main de l'entraîneur, de l'arbitre et des joueurs. Peut-être, malheureusement, quand je lui ai serré la main et qu'il ne me regardait pas dans les yeux, j'aurais dû laisser passer. Mais moi, j'ai cette éducation, et toujours ce moment où j'aime bien qu'on me regarde. Peut-être qu'il y avait un peu de tension, lui, il ne l'a pas accepté. C'est comme ça, mais c'est le football. Ce que j'ai appris de ça, c'est que la prochaine fois, j'irai serré la main de l'entraîneur et de l'arbitre, et je ne me mêlerai plus des joueurs. C'est comme ça, mais ça m'a déçu, parce que ça touche plutôt ma famille. Quand vous êtes quelqu'un qui combattait ce genre de choses toute votre vie, et qu'en face, c'est une parole contre une parole, et en plus, le joueur, malheureusement, parce qu'il faut aussi le défendre, c'est que, dans son interview, jamais il n'a parlé de racisme. Jamais. Mais c'est là qu'on voit que la société, elle est malade. À partir du moment où il a dit, il a eu des mots que je ne peux pas répéter, ils sont partis tout de suite sur une couleur différente, donc il a dû dire quelque chose de raciste. Et ça s'est envenimé, que ce soit du côté congolais ou marocain. Et il y a des gens qui sont mauvais des deux côtés. Malheureusement, c'est l'être humain. Moi, je suis là pour calmer les choses. Il ne s'est rien passé de plus que d'une échauffourée d'une fin de match. Un joueur frustré, un enteneur frustré, c'est terminé pour moi. Place au football, on se concentre, il y a une canne, c'est une fête. C'est une des meilleures cannes peut-être de l'histoire. On continue à avancer. Mais malheureusement, je condamne les messages que peut-être il a reçus, mais je condamne aussi les miens, parce que les 48 heures qu'ont passées mes proches, c'est un peu moyen. Question par là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. As-salamu alaykum. J'ai deux questions à Romain Seyès, le capitaine, si tu le permets. J'ai une question purement tactique. C'est la première fois depuis la Coupe du Monde que j'ai senti qu'on perdait tous les deuxièmes ballons défensifs. Et j'aimerais bien avoir une explication purement tactique de ce qui s'est passé. Deuxièmement, pourquoi tu es le seul joueur marocain à s'arrêter en zone mixte ? Non, comme j'ai dit juste avant, le match, on perd les deux points à cause de nous, parce que sur ce qui fait notre force, normalement, on a été un peu plus défaillant, notamment en deuxième mi-temps. Notamment les deuxièmes ballons. Voilà, on a été un peu plus... On a été moins compact qu'à l'accoutumée. Donc, on donne de l'espace aux adversaires, on les fait prendre confiance. Donc, voilà. Après, est-ce que l'aspect physique par rapport à la chaleur, ça a joué ? J'ai envie de dire que j'espère que c'est le cas. Autrement dit, ça veut dire que, voilà, ce match était très compliqué d'un point de vue physique par rapport au fait de jouer à 14 heures. Voilà, parce qu'après, les joueurs, voilà, nous, sur le terrain, je pense que personne n'a triché. L'état d'esprit, il est bon. Quand on voit les données GPS d'après-match, on voit que tout le monde a couru, tout le monde a fait les efforts à haute intensité. Mais voilà, après, il ne faut pas se cacher derrière des excuses, mais c'est vrai que c'était très, très compliqué. Donc, voilà, ça va nous servir aussi, comme j'ai dit, à grandir par la suite, de savoir que quand il y a des matchs avec autant de chaleur, autant d'humidité, qu'il faut qu'on soit peut-être un peu plus intelligents, qu'on fasse un peu plus preuve d'expérience, de maturité dans le jeu. On aimerait bien marquer à chaque fois peut-être deux, trois, quatre buts, comme ça a été le premier match. Mais des fois, il faut savoir faire le doron et se contenter du 1-0. Si on prend les trois points, même dans la difficulté, c'est des choses qui sont bien. Donc, ça va nous servir. Et pour la deuxième question, écoutez, je pense qu'en tant que capitaine, c'est normal que je m'arrête. Je ne vais pas m'arrêter pour tout le monde, parce que sinon, ça va être long, mais au moins pour deux, trois questions, peu importe que ça soit après un bon ou un mauvais résultat, donc vous faites aussi votre métier, donc c'est normal. Après, il faut comprendre aussi les joueurs de temps en temps, la frustration. Vous avez vu la physionomie du match, c'était compliqué. On est des compétiteurs, on a envie de gagner, donc il y a de la déception des fois. Donc voilà, j'espère que le prochain match, il y aura plus de joueurs.